Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce mercredi 1er avril, 2020, 20h41, heure du Québec. Imaginez-vous, il n'y aura pas de Pâques, pour la première fois peut-être dans l'histoire de la chrétienté. Non seulement il n'y aura pas de Pâques, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de fête d'enfants, il n'y a plus de votre anniversaire. Alors, si ça donne à tomber là maintenant, dans ce confinement, vous n'aurez pas les amis et la famille pour célébrer ça. Si c'est votre anniversaire de mariage ou... Imaginez-vous, même en temps de guerre, même en temps de conflits, des plus atroces, de bombardements, tu peux te rendre au café pour aller rencontrer les amis, tu peux te réunir en famille. Maintenant, tout ça, c'est interdit. Il faut le faire pareil. C'est quelque chose de... C'est unique. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. J'espère que vous passez à travers ça, parce que le pire est à venir. C'est rien ce qui se passe en ce moment. Crise alimentaire, pénurie alimentaire, effondrement économique total. Je ne sais pas comment les gens pensent que ça peut se régler qu'un coup de baguette magique de la Banque centrale de XYZ pays, mais pensez-vous vraiment que les gens vont revenir à ce qu'on était avant, il y a deux semaines, même pas? Ça passe vite. Pensez-vous que les gens vont être capables de retourner dans des grandes foules, dans des restaurants, dans des magasins, s'asseoir un à côté de l'autre, faire confiance à un et à l'autre alors qu'on vient de créer vraiment une société et des gens qui n'ont plus confiance les uns entre les autres. Ici, au Québec, on a même des lignes de dénonciation pour ceux qui se rencontreraient en famille ou qui se réuniraient à la maison ou ailleurs. C'est assez spectaculaire comme... comme situation. Enfin, j'espère que vous allez bien. Pendant ce temps-là, lui, le climat, les changements climatiques ne sont pas en confinement. Ça continue, les drames et les drames, il y en aura de plus en plus, c'est le printemps. Vous allez voir les drames s'allonger en plus de tout ça parce qu'on est dans une phase de trois grands changements. On le sait ici à Freedom News Network. D'ailleurs, merci d'être là. Merci de m'envoyer des liens et des messages. Changements climatiques, changements économiques, changements sociaux et de relations nation en nation. C'est tout ça qui se passe en ce moment. Dégâts généralisés après qu'une nouvelle vague d'inondations a frappé l'Indonésie. Plus de 56 000 personnes touchées, 9 285 bâtiments inondés. On peut voir la quantité d'eau qui est tombée là, c'est complètement fou. Selon le rapport du National Board for Disaster Management, publié le 1er avril 2020, plus de 9 280 bâtiments ont été inondés et 56 000 personnes touchées par des fortes pluies. Et ça a déclenché des inondations généralisées. On peut voir d'autres images ici qui sont vraiment... Il y a des vidéos, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Regardez les gens. Franchement, hallucinants. Hallucinants. Donc, ça nous explique tous ces dégâts-là qui ont été causés, des gens qui perdent tout. Les médias locaux ont également rapporté qu'une personne était décédée après s'être glissée dans les eaux de crues, alors qu'elle tentait de fuir. Sept routes ont été coupées par les eaux, bloquant l'accès à plusieurs districts. Un malheur en n'entend pas l'autre. En Afghanistan, maintenant, toujours dans cette même période, 1er avril, des centaines de maisons détruites par de graves inondations soudaines, encore une fois, des graves inondations soudaines. À travers l'Afghanistan, on fait au moins 11 morts et des centaines de bâtiments partiellement, ou complètement endommagés à déclarer l'autorité de gestion des catastrophes naturelles du pays. Selon le ministère, le porte-parole du ministère d'État aux catastrophes naturelles et humanitaires, au moins 11 personnes sont mortes, tandis que 15 autres ont été blessées, environ 288 maisons ont totalement été détruites, 400 ont été partiellement endommagées. 30 mosquées ont été touchées, les eaux ont ravagé quelques 1236 encres. encres, wow, de terre, on voit encore des images. En pleine crise de ce COVID, on voit les gens avec leurs masques, des gens qui sont déjà dans une misère atroce, qui leur a été infligée par nos bons samaritains, nos bons gouvernements. incroyables, encore, voyez-vous, et ce n'est pas fini, vous vous rappelez du tremblement de terre d'hier, les incendies en Chine, et le froid qui se poursuit. On a le stromboli qui est en complète reprise d'activité. En Italie, beaucoup, beaucoup de dommages dus à des froids, très pinceants. Ici, on est dans Hawaï, hier, ou le 30, des inondations sévères là aussi. Conalo a été fouetté par... L'intense Conalo, qui était la tempête, pardon, a fouetté certaines parties d'Hawai, provoquant de graves inondations, à Kohaï, près de 2032. Millimètres de pluie enregistrée ce mois-ci, 80 pouces de pluie enregistrée. Un autre Conalo, intense, a frappé Hawaï le samedi 28 mars 2020, provoquant des inondations majeures sur l'île de Kohaï, portant les précipitations totales de mars, à près de 2032 millimètres. Une rare inondation soudaine a été déclenchée, alors qu'une autre vague d'inondations a frappé une île déjà trempée. La partie la plus touchée était l'extrémité orientale. Donc, on voit que... Vraiment, il n'y a rien qui peut arrêter ces changements climatiques. Et vraiment, ce n'est pas fini, c'est juste le début du printemps. Des pluies intenses en Syrie, imaginez-vous, de fortes pluies, provoquent des inondations morturières et des coulées de boue à Raqqa en Syrie, de fortes averses, affectant le gouverneurant de Raqqa en Syrie, depuis le 25 mars 2020, ont provoqué des inondations et des coulées de boue dommageables, vraiment, faisant au moins sept morts encore là des images complètement renversantes et des pluies et des pluies et des pluies. 1er avril, avril, on est en Iran, la pire invasion de criquets, pèlerins, en 50 ans, qui se continue, en plus des inondations. Je ne sais pas, mes amis, mais quand je vous dis que le pire nous attend et que c'est une intensification de tout ça et que 2020 était pour être notre année vraiment charnière, de graves inondations et la pire invasion akrydienne en 50 ans continue de dévaster l'Iran. Imaginez-vous, en plus, des sanctions économiques imposées par les cowboys de Washington, des inondations importantes se sont poursuivies dans certaines parties de l'Iran cette semaine. Au moins 19 provinces gravement touchées depuis fin vevrier, les inondations ont causé des dommages de plusieurs centaines de millions de dollars. Davantage de bâtiments ont subi des dommages tandis que les zones rurales, tant dans les zones rurales qu'urbaines et quatre décès supplémentaires ont été confirmées pendant ce temps-là. L'Iran est aux prises avec la plus grande invasion de criquets pèlerins des 50 dernières années. Des images encore là que vous pourrez aller visionner complètement hallucinantes. Même si tu ne voulais pas y penser, ça ressemble vraiment à la fin des temps. 1er avril, on continue, c'est toujours aujourd'hui, ça, là. Des centaines de propriétés endommagées ou détruites par les inondations et les glissements de terrain qui ont frappé au Pérou. Donc là, on n'est pas dans le même secteur, voyez-vous, c'est partout, partout en même temps. De fortes pluies. Depuis le 28 mars 2020, on frappait le département de Ouanuco au centre du Pérou provoquant des inondations et des glissements de terrain. Les intempéries ont perturbé la vie dans la région endommageant partiellement ou totalement des centaines de propriétés. Encore là, des images, des liens. c'est complètement, complètement, c'est complètement fou. Puis on va s'arrêter là parce que on pourrait continuer. On va finir avec l'Afrique du Sud, tiens. hier, une tempête de grêle intense qui a frappé Middleburg en Afrique du Sud. Imaginez, regardez la grêle. Une intense tempête de grêle a frappé la ville de Middleburg en Afrique du Sud le 27 mars. Causant d'importants dégâts, l'incident a été qualifié de catastrophe au sein d'une catastrophe. Imaginez-vous, car il est survenu le jour même où le pays a commencé, son confinement de trois semaines. Vraiment, vraiment, vous avez encore là des images, vous allez voir ça. Et ça, c'est sans compter la crise alimentaire qui nous attend. Et franchement, c'est sans compter tout le reste de tout ce qui nous attend aussi. Kenya, imaginez, je vais aller vous traduire ça, le ministère met en garde contre la menace d'une récolte de maïs qui ne sera pas là à cause de l'invasion de ces criquets pèlerins. Italie, le gel endommage fortement les vergers, la pluie, les problèmes de main-d'oeuvre et la perte de la demande de services alimentaires affectent les producteurs de la Californie-Éthiopie. Les criquets pèlerins détruisent les récoltes. Pologne, il y aura un peu de dégâts pour les poires et les cerises douces. Espagne, inondations, beaucoup de pluie, Alicante et neige aux Canaries 27 mars. Vietnam, des problèmes d'eau pour les agriculteurs du Delta, du Mekong. Belgique, les producteurs de fruits parlent du gel nocturne et de la crise de la couronne. Arménie, les réserves de pommes de terre ont chuté de 30 %. Hongrie, des gelées ont endommagé les fleurs et les bourgeons dans les vergers de pêcher et d'abricotier. Vraiment, chers amis, soyez patients, soyez prudents, faites attention à vous. Je voulais vous partager ces nouvelles importantes malgré le fait qu'on nous inonde avec la crise actuelle et avec raison parce que c'est majeur. On va atteindre les centaines de milliers de morts d'ici un mois, un mois et demi. Ça n'a rien à voir avec le virus de la grippe. C'est quelque chose de majeur, c'est quelque chose de gros. J'aurais quelque chose à vous partager là-dessus qui est très inquiétant, dont il a été question dans le journal La Presse ici au Québec. Donc, c'est rien de conspirationniste. Je vous partagerez ça. C'est étourdissant. C'est épeurant sur ce fameux virus. Donc, passez une belle nuit. On se retrouve demain avec encore plein de choses à se partager et du courage et de l'amour à se donner. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada